Entre Alka et Rassig Bouva, il n'y a pas eu de coup de foudre, mais ils ne se considèrent pas moins un couple parfait. Le principal objectif de leur mariage est d'aider l'autre à survivre. Alka se charge de préparer une alimentation saine. Rassig veille à ce qu'ils prennent tous les deux leurs médicaments en temps et en heure. Ils sont tous les deux séropositifs et se sont rencontrés il y a trois ans par l'intermédiaire d'une agence matrimoniale spécialisée pour les couples infectés par le virus du sida. Quand on m'a dit que j'étais séropositive, j'ai d'abord cru que j'allais mourir en un ou deux ans. Je n'avais pas idée que je pourrais vivre si longtemps et que je pourrais avoir une bonne vie. Je n'y avais même pas pensé. Alka a été infectée par son ancien mari il y a plus de dix ans. La maladie l'a tué, lui, et le bébé qu'elle attendait. Sa vie a changé quand elle a rejoint le réseau de l'état du Gujarat pour les gens contaminés par le sida. C'est ainsi qu'elle a rencontré Rassig. On ne se rencontrait que quand on venait ici pour chercher des médicaments. Et puis on s'est parlé au téléphone. On pouvait dire qu'on est tombés amoureux. Un mois et demi plus tard, on était mariés. Rassig a été infecté par une prostituée et désormais les autres a bien choisir leur partenaire. Les médicaments aident les gens à survivre, mais le soutien affectif et émotionnel les aide à vivre plus longtemps. Mais il n'est pas toujours facile d'arranger ces rencontres. Pour 150 hommes enregistrés ici, il n'y a que 45 femmes. Ritesh Gulani cherche depuis 4 ans. Il estime que les femmes ont plus de mal à admettre leurs conditions. Elles ne veulent pas l'admettre ouvertement parce que leurs parents ne veulent pas qu'elles l'admettent. Ils veulent que leurs filles se marient à une bonne famille. C'est souvent de la faute des parents. Les membres de l'agence matrimoniale tentent de changer cette mentalité. Ils estiment que parmi les près de 3 millions de malades du sida ou séropositif du pays, il y a beaucoup de malheureux qui auraient grand besoin de soutien et d'amour. Les membres de l'agence matrimoniale tentent.